Cette ville hospitalière R.M. la nouvelle Jérusalem Bien-aimés, frères et sœurs en Christ Nous vous saluons tous dans le nom précieux De notre Seigneur et Sauvé Jésus-Christ Nous le remercions pour le souffle de vie Lui qui nous garde encore de ses côtés De la dispensation des mortels Il a aussi dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement Mais de toutes paroles qui sont de la bouche de l'éternel C'est pourquoi, si nous gardons en vie Nous avons besoin de nous nourrir de la parole Pour la véritable vie Alors, comme c'est un service Complet d'adoration Dieu nous a placé sur la terre C'est pour les servir Et avoir la communion avec lui Et quand on doit avoir la communion Amos 3 dit que des hommes ne peuvent pas marcher ensemble Sans se convenir C'est-à-dire pour accomplir réellement Les buts pour lesquels Dieu nous a placés sur la terre Il faut que nous soyons En mesure de marcher Avec Dieu en harmonie parfaite Alors nous pouvons chanter Les cantiques Numéro 2 Dans mon coeur Chante un amour Dans mon coeur Chante un amour Amour de mon sauveur Dans mon coeur Dans mon coeur Chante un amour Alléluia Qui fait tout mon bonheur Oui, c'est pour moi C'est pour moi Qu'il fut en maltré du Jésus Pour moi Qu'il ne méritait rien Oui, c'est pour moi C'est pour moi Qu'il fut en maltré du Jésus Pour moi Oui, Seigneur Oui, pour moi Oui, dans mon coeur Dans mon coeur Chante un amour Alléluia Amour de mon sauveur Oui, dans mon coeur Dans mon coeur Chante un amour Alléluia Qui fait tout mon bonheur Oui, c'est pour moi C'est pour moi C'est pour moi Qu'il a été Et m'a souffert Pour moi Pour moi Qu'il ne méritait rien Je sais, c'est pour moi C'est pour moi Pour moi Qu'il a été Et m'a souffert Jésus Pour moi Oui, Seigneur Oui, pour moi Oui, dans mon coeur Dans mon coeur Dans mon coeur Chante un amour Alléluia Amour de mon sauveur Oh oui, dans mon coeur Oh oui, dans mon coeur Dans mon coeur Dans mon coeur Chante un amour Alléluia Qui fait tout mon bonheur Oui, c'est pour moi Oui, c'est pour moi C'est pour moi C'est pour moi Qu'il fût crucifié Pour moi Qu'il ne mérite rien Dans mon coeur Je l'ai coincé C'est pour moi C'est pour moi Qu'il fût crucifié Pour moi Oui, Seigneur Oui, pour moi Oh oui, dans mon coeur Dans mon coeur Dans mon coeur Puis chante un amour Alléluia Amour de mon sauveur C'est vrai Dans mon coeur Dans mon coeur Dans mon coeur Puis chante un amour Alléluia Qui fait tout mon bonheur Oui, oui, c'est pour moi C'est pour moi Qu'il est ressuscité Jésus Pour moi Qu'il ne mérite rien Je l'ai coincé C'est pour moi C'est pour moi Qu'il est ressuscité Pour moi Oui, Seigneur Oui, pour moi Oh oui, dans mon coeur Dans mon coeur Chante un amour Alléluia Amour de mon sauveur Dans mon coeur Dans mon coeur Dans mon coeur Puis chante un amour Alléluia Alléluia Qui fait tout mon bonheur Oh oui, c'est pour moi C'est pour moi C'est pour moi Qu'il est glorifié Oui, j'ai Jésus Pour moi Qu'il ne mérite rien Dans mon coeur J'ai le coincé Pour moi Qu'il est glorifié Oh oui, pour moi Oui, Seigneur Oui, pour moi Oh oui, dans mon cœur, dans mon cœur, chante et dans mon cœur, alléluia, mon démon sauveur, c'est vrai, dans mon cœur, dans mon cœur, chante et dans mon cœur. C'est un homme, alléluia, qui fait tout mon bonheur, oh oui, c'est pour moi, c'est pour moi que ces messages j'ai fait, aujourd'hui, pour moi, qui ne mérite rien, je les chante à mon cœur, c'est pour moi que ces messages j'ai fait, c'est vrai, pour moi, oui, Seigneur, oui, pour moi. C'est un homme, c'est pour moi qu'歌, c'est ces messages j'ai fait. C'est celui qui a aimé son épouse Il a abandonné les autres églises Il a haït les dénominations Et il a aimé l'épouse Que nous soyez glorifiés à chacun Et nous disons merci pour son amour Je vous remercie avant d'apporter la parole Nous allons lire L'écriture d'Ezekiel chapitre 9 Comme toi le défends Puis il crie d'une voix forte à mes oreilles Approchez, vous qui devez châtir la ville Chacun son instrument de destruction à la main Voici six hommes arrivés par le chemin de la porte supérieure Uneni watu sita wanakujia kuingilia ilmuwele mulangu ya juu Du côté du septantrion Chacun son instrument de destruction à la main Kilo moja alikuwa na chombo yaki ya kuharibiche mikononi muaki Il y avait au milieu d'un homme vêtu de la Kulikuwa katkatiyao mutu moja mwenye aliva Saufi nye upe Et portant une écritoire à la ceinture Alikuwa akiva mianliko mousipi Il vint se placer près de l'hotel de Rhin Akakujia kujiti ya karibu ya mazabao ya shaba La gloire du dieu d'Israël se leva du sheriben su lequel il était Utukufu wa mungwa Israël kainu kwa makerubi pale kwenye alikuwa Il se dirija vers les seuils de la maison Akaenda pale kwa kizingiti ya nyumbani Il apela l'homme vêtu de la Akaita ole moto mwenye aliva sofine upe Et portant une écritoire à la ceinture Ye mwenye alikuwa akiva mianliko mousipi ake Netene lui di Wa mile la kamulezea Pas au milieu de la ville Epita katkatiya towni O milieu de Jeruzalem Katkatiya Yerusalem Efe une marque sur le front des hommes Nufati ya alama djuwe ya sura ya watu Y supir e ki jemis Wenye wanateso anawanasikia mbaya Akoze de toutes les abominations ki si kometa Kwa jile ele machafuko yote enye nafanika humo E amezore il di ozotre zange E kwa masikyo yangwa kaelezea kwa malaika wengine Masi apre lui na la ville E mupite kisha yeye mwile tawe E frape Na mupige Ke votre heye soa sans pitié E ukabisa machoyeni sisikiliane ya buruma E neye point de misericord Na musikwe na reye mata kidogo Tue Muuwe Detruise le vieya Mwaribiche waze Le jenzong Wavijana Le vierge E wabikira Le zenfant Watoto Elefant Na wanawake Me naproche pa de kikonk orasirui la marka Na lakini musikaribie ule yote mwenye ta kwa na juya ki alama E komanse par monsanktuye Na muandze kwanza mwe kaloyango Il komanse par les ancien ki ete devan la maison Wakaanzia kwa wale waze wenye wale kuwa mbele ya nyumba Il le di A kawenizea Suye la maison E ramplise de mordle par vie E mchafuwe nyumba na mudiaze kabisa fasi yote wafu 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 maiti kuwe Sorte Mutoke Il sortir e ilfraper na la vil Wakatoka na wakapiga mutauni Komilfrape Gisolko wakipika Et k evacu條 Na mimi ni kwa ni kiungariki la aka Je tomba sur ma face joue ekri Ni kangu kamoswayan cru na nikaram quest E buwano wa milele Fatura tu O ta ribu yeah Otenye na baki kwa israeli And trumpet ahfirele E kwaku wanga bisiraniyako jyousalema Il répondit Il ni quitte de la lesa asonyama Et de juda its comunidad A yuzali mo yanyumba ya israeli na yuda El excesivo Le pays rempli de meurtres La ville pleine d'injustice Car il dit L'Eternel abandonne le pays L'Eternel ne voit rien Moi aussi je serai sans pitié Et je n'aurai point de misericordie Je ferai retombe leurs oeuvres sur leur tête Et voici l'on vêtu de l'in Et portant une écritoire à la cinture Randi cette réponse Je fais ce que tu m'a ordonne Seigneur Jésus Nous venons de lire ta parole Nous croyons qu'il est infaible C'est par elle que nous avons la vie éternelle La Bible dit que la parole de Dieu Est inspirée Elle est utile Pour enseigner Pour redresser Pour corriger Pour inscrire l'homme de Dieu Seigneur laisse que cette parole Ouisse nous corriger Ouisse nous instruire Nous redresser Et nous amener à la perfection Nous amener à découvrir la volonté de Dieu Que cette parole nous aide à bien marcher Et à chercher la volonté de Dieu Et à l'observer Pour jouir Des bénédictions de la parole Béni tous nos frères et soeurs En ce temps de confinement Qui suivent cette prédication Béni notre pays Béni notre nation Béni l'épouse Dans notre nation A travers le monde Béni tous les saints Et parmi à travers le monde Béni notre petite église Les petits troupeaux Que cette parole Puisse nous édifier Depuis la chair Je suis au dernier banc Nous nous confions à toi Béni ton fils Qui nous interprète Béni ton fils Qui a conduit la louange Béni notre technicien Béni tes serviteurs Qui nous assiste Béni la présence de chacun Béni notre Seigneur Jésus Christ Amen Merci Nous avons Bebe Lisa consacre Mais je crois qu'on peut le faire Même après la prédication Nous étions en train Depuis le début du confinement Sur la paix Et la pri Sule sang La nous avons vu que le peuple de Dieu Ete rassemble en Egypt Et précisément Ils étaient à gauche Et là Dieu a donné un message au prophète Pour leur dire Qui devrait imoler l'agneau Appliquez le sang Sur le poteau et sur le lenteau Et qu'après L'observation De ce sang appliqué La nuit L'ange de la mort Devait passer Pour frapper Le premier né Dans les pays de l'Egypte Et partout L'ange de la mort Ne trouverait pas le sang Il frapperait Et Le premier né Ne pouvait pas être épargné Si il n'y avait pas de sang Et nous voyons Que l'Egypte représente le monde Et la Bible parle des enfants de Dieu Comme étant l'assemble de premier né Et nous sommes le premier né de Dieu Et nous sommes dans le monde Et le sang doit être appliqué Le sang doit être appliqué Le sang Ce n'est pas le sang chimique Mais c'est la parole Il doit être appliqué Dans notre vie Et il n'y a pas de sang Et il ne vous contentez pas De parler du message Mais appliquez le message Et dans le signe du 1er septembre Et il dit que Lorsque vous appliquez le signe Vous jeterez dehors Toutes les ordures Et je décarte Les mini-jips Toutes les saletés Les télévisions Vous mettrez tout ça dehors Mais comme le diable Aujourd'hui nous avons des télévisions Dans chaque téléphone Alors il faut vraiment Très sage Et avoir ennui regardant Comment nous utilisons nos téléphones Amen La l'Egypte Israel était en Egypte Mais aujourd'hui nous venons de lire L'écriture dans Ezekiel chapitre 9 Ici ce n'est pas en Egypte Ici c'est en Israel Et Dieu a vu Que l'iniquité C'était accru Parmi les enfants de Dieu Et si nous devons remplacer X par sa valeur Aujourd'hui nous ne parlons plus De l'Egypte Nous sommes maintenant Dans le message Dans notre patrie Dans le message de l'Eure Et là c'est là qu'on trouve Que l'iniquité C'est accru Parmi les peuples de Dieu Et c'est pourquoi L'Ange a m'imposé la question Et comme il frappait Et que je restais encore J'ai tombé sur ma face Et je m'ai crié Ah Seigneur Eternel Décluras-tu tout ce qui reste d'Israël En répondant à Fureur sur Jérusalem Il m'a répondu L'iniquité de la maison d'Israël Et de Juda est grande Excessive Le pays est rempli de meurtre Ici ce n'est pas l'Egypte Ici c'est dans le pays Le pays est rempli de meurtre Oh Flamme nous dit Que vous n'avez pas besoin De prendre un couteau D'enfoncer dans les dos de ton frère Mais vous n'avez qu'à détruire son effiance La ville est pleine d'injustice Car il dit Le tene l'abandoné le pays Le tene ne voit rien Le pays rempli de meurtre Ça Frère Baname dit Ici il s'agit de détruire l'influence Et aujourd'hui dans le pays Dans le message Et beaucoup de meurtre Sont commis même du haut de la chair Les prédicateurs Se détruisent les uns les autres Ils détruisent l'influence De leurs frères A partir de la chair Dont le pays est rempli de meurtre La ville est pleine d'injustice Et au ninajia kabisa Kwa kukosa wakini Cela n'eparnia pa le brebini Ile ayepushe wakondou Si déjà le prédicateurs Se détruisent l'influence Et kama kwanda waubiri Wako na wana 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 pokonana Wala wako na wana katikati zao A partir de la chair Et kutokia mbibari Et mule mbabiti kabisa Cha fois que le frères et soeurs Se rencontre Wakati oyoti wandugo Na wadada wakutrana Rarement il parle de dieu Et kwa wore diakabisa Wana se mezia kakosu mongo Il ne parle ke A mal des uns des autres Wana ongeyaka Tu mambaya Wawa moja na wingine Alors ke frebanam Di dans les Dans un message Wakati nendou Wakati nendou Wakati kakati ka O djoumbe moya Je crois Dans pouvounou Voir jesu Et kati ka ma wabiri Na mini Et titanizan kou na yessu Exactement Dans pouvounou Voir jesu Diyo kabisa Kati ka ma wabiri Et titanizan kou na yessu Et il parle de jesu Au sien Et a tout le monde Il montre Comment par exemple Philippe Quand il a rencontré Le seigneur Il est allé en parlant Nathanael Le banam Il ne nous a pas demandé De parler Du mal de l'église Du mal d'un frère Mais nous devons Parler de jesu Amen Parler de jesu Et dans que son Réponse sur le Saint-Esprit Je vous en dis Que le jour De la Pentecôte Lorsque le Saint-Esprit Descendu Et que les disciples Se sont mis A parler En fait Il ne parlait pas De langues Comme on le voit Chez les Pentecôtes Ils parlaient Dans leur langue Et les gens Qui étaient venus Chacun L'entendait Dans son dialecte Le banam En parle dans le Message S'identifier A Christ Ils parlaient Leur langue Mais tous ceux Qui entendaient Entendaient Dans leur dialecte Et ils ont même Réagi en disant Ces hommes Ne sont Tous pas Des hébreux Mais comment Les entendons Dans nos propres langues Et qu'ils ont Et qu'ils ont Et qu'ils ont Et qu'ils ont Elles ont La dans Sidentifier A Christ En qu'ils ont Et qu'ils ont Toutes les gens Et qu'ils ont A prêché Et qu'ils ont A prêché Le preshè En anglais Et il n'a fait Par d'interprete parler l'espagnol et quand on l'amène dans la présence elle qui ne connaissait aucun mot anglais alors il a dit non pasteur tu as parlé de ma fille voilà ce que tu as dit il dit que tu as parlé en espagnol moi j'ai saisi en espagnol on a rejoué même la bande c'est qu'on a parlé l'anglais et la jeune fille a entendu dans ça ainsi quand nous nous rassemblons quand on a posé la question à Pierre et ses hommes sont-ils livres Pierre a dit non ils ne sont pas livres c'est la promesse de Joël qui est accomplie je m'en ai dit qu'est-ce que Pierre a fait je m'en ai dit que Pierre a pris position pour l'église quand la Pentecôte arrive quand le Saint-Esprit arrive l'homme qui a l'expérience du Saint-Esprit il prendra position pour l'église il parlera en bien de l'église mais aujourd'hui c'est plein de justice parmi les peuples de Dieu la vie est pleine d'injustice car ils disent l'éternel a abandonné le pays l'éternel ne voit rien les gens pensent que l'éternel ne voit rien mais pourtant nous savons quel est Dieu que nous adorons il est omniscient il est omnipotent 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 Son omniscience Le rend omniprésent Omniscient Omnipotent Et omniprésent Ici le peuple de Dieu qui dit Que le telé nevoie Et des choses que nous commetons Nous nous disons que le telé nevoie Nous ne le déclarons pas par la bouche Mais par les actes Les actes prouvent Que nous ne sommes pas convaincus Que Dieu voit tout ce que nous disons Et tout ce que nous faisons Et entend tout ce que nous disons Moi aussi je serai sans pitié Et j'en aurai point de miséricorde Je ferai retomber leurs oeuvres sur Leur tête Et voici l'homme vêtu de l'un Et pourtant un écritoire à la sentier Rendit cette réponse J'ai fait ce que tu m'a ordonné L'ange a obéi C'est pourquoi nous chantons Comme l'ange au vol rapide Seigneur je me réfère ta volonté L'homme dit que l'homme Dieu a difficile A garder l'homme aligné sur la parole Depuis que Dieu a créé L'univers Les astres gardent leur position Mais la difficulté c'est l'homme La meilleure position que Dieu nous a donné C'est d'être fils et fille de Dieu Et nous devons garder cette position Alors quand vous lisez là La Bible dit que six hommes sont venus Et voici six hommes arrivent par le chemin de la porte Verset 2 Il y avait au milieu d'un homme vêtu de l'un Et pourtant un écritoire à la sentier Et ces hommes verts se placent près de l'hôtel de Rhin Au verset 3 Et Dieu appela l'homme vêtu de l'un Et pourtant un écritoire à la sentier Et vous verrez que ces gens Quand vous lisez bien la Bible Il s'agit des anges C'était des anges On les appelle les hommes Et quand nous allons Dans le message Si Dieu est avec nous Où sont alors tous les prodiges Les prophètes disent Au pagave 54 Je prends le pagave 54 Eh minachukua kifungu yake Amsini na ine Parasini na ine Oh nous vivons dans un temps glorieux Eh tunaisu wakati moja Utokufu Immédiatement après que le prophète Ie quittait la scène Qu'arriva-t-il Le Seigneur est venu sur la scène Aussitôt que Jean a quitté la scène Le Seigneur est venu sur la scène C'est très étrange La manière dont Dieu travaille Mais le fait Il travaille de façon misterieuse C'est un passage de l'écriture Où Jedeon avait peur Là près du pressoir Il battait Assez de froment Avant qu'il y ait Philistin Et pas les caribes Ou face à Kusaga L'iqua ki pi gangano Mele wa Philistino Et les Madianites Ne le trouvent Et je saute au pagaf 57 Certainement Kiyajedon Était un homme Qui connaissait les écritures Quand l'an du Seigneur lui a dit Et si vous remarquez bien ici Ce n'était pas Un ange du Seigneur Il est dit Et le Seigneur En majestule Ce n'était pas un ange C'était Dieu C'était une théophanie Dans un homme Sous forme de Dieu Comme celle qui était apparue à Abram Là au fond du désert Et qui ressemblait à un homme Par conséquent Etant un messager Il était l'ange du Seigneur Il lui est apparu Et il a dit Toi voyant héros Il lui a dit Qu'il allait le prendre Et qu'il allait Delivrer Israël par lui Et Jedeon lui a posé cette question Jedeon Quel homme versé dans les écritures C'est le genre d'homme A qui Dieu vient Quelqu'un qui s'y connaît Jedeon a dit Si Dieu est avec nous Si Dieu est le message Où sont les prodiges Dont les prophètes nous ont parlé Il savait que partout Où Dieu allait Ses prodiges L'accompagner Et comment pouvez-vous Vous attendez aujourd'hui A ce que Dieu Puisse travailler parmi des gens Qui n'crois même pas au podis Dieu ne peut pas travailler Parmi les gens Qui n'crois même pas au podis Et cet homme L'a appelé Un vayan héros Il a dit Maintenant par ceci Tu vas délivrer Israël Et bien c'était Comme un homme Qui s'est tenu là Et c'était un homme Et il l'a regardé Il l'a dit Non mon Seigneur Si Dieu est avec nous Pourquoi tous ces problèmes Nous sont-ils arrivés Où sont les prodiges Qu'on nous raconte Où sont les choses Que Dieu fait Maintenant Il y a une bonne manière De vous rassurer Si le messager Est dans les vrais ou pas S'il a une apparence De la piété Il reniera la puissance Qui fait ses prodiges Si le messager Venant de Dieu Il ne va pas en parler Tout simplement Il en aura Pour produire cela Pour montrer Que le Dieu Dont il parle Est avec lui Et il est en lui 74 à 75 Peut-être Que le vieil homme Se tenait là Il avait l'air d'un vieil homme La Bible dit Qu'il tenait un bâton Dans sa main Le chapitre 6 Quand vous retournerez Chez vous Ou demain Ou à un moment donné Il tenait un bâton Et il a dit Il a dit Que Dieu allait faire Telle et telle chose Et il a dit Dieu est avec toi L'ange qui est apparu Chez Jedeon C'était Dieu La théophanie Dans un corps humain Il avait l'apparence D'un vieil homme C'était juste pour vous dire Des fois les anges Vous apparaissent Mais vous ne le savez pas Ils ne viennent pas Comme des créatures Bizarres Avec des ailes Non, ce n'est pas ça Alors nous voyons ici Que maintenant Ce n'est plus en Egypte On est dans la patrie Dans la patrie On constate Qu'il y a beaucoup dinikidi Et les gens pensent Que Dieu ne voit rien Alors comme Dieu Il averti toujours avant de détruire La Bible dit Que six hommes sont venus Et parmi eux Il avait l'un Qui était vetu de l'un Et il avait l'écritoire A la centur Et c'est ainsi Que l'Eternel Adia celui-là Il dit Pas dans la vie J'aime qu'on réalise un peu ça L'Eternel lui dit Au verset 4 Passe au milieu de la ville Au milieu de Jérusalem Et fait une marque Sur le front Des hommes qui soupirent Une marque c'est le saut Et le baptême du Saint-Esprit C'est le saut De la rédemption Fait une marque Sur le front Des hommes Qui soupirent Et qui gemis A cause De toutes les abominations Qui s'y commettent Toi qui es L'ange L'homme à l'écritoire Abilé Vêtu de lin Tu passes avant Tu sers Dont le coeur Gémis Les gens qui soupirent Qui gemis A cause De toutes les abominations Qui se commettent Dans la vie Fait des choses Qui se commettent Dans le message Doivent nous faire Soupirer Doivent nous faire Gémer Alors ceux qui Regrettent Des choses Qui se commettent Ce sont ceux-là Qui ont Le droit De recevoir De la part De l'ange Vêtu de lin Les sots Et à mes oreilles Ezekiel dit Il dit aux autres anges Passer après lui Dans la ville Et frapper Que votre aide Soit sans pitié Et un point De miséricorde En Égypte On a commencé Par appliquer Les sots Et l'âge De la mort Est passé Après Dans le pays Il y a L'ange Vêtu de lin Qui met le sot Il ne le fait pas Avec le monde Il regarde Aux hommes Qui soupirent Qui gémissent En d'autres termes Ils voient Leur coeur Et qui peut Voir le coeur C'est la parole Qui sonde Les reins Les coeurs C'est à dire Dieu Qui voit Ce qu'il y a Dans les coeurs Les sentiments Que nous avons Dans nos coeurs Quand il voit Qu'il y a Des gens Qui gémissent Qui soupirent Qui n'acceptent Pas les justices Qui n'acceptent Pas les abominations Qui ont un esprit Attristé Pas les gens Qui se réjouissent Et l'injustice C'est des abominations Non Comme c'est Les frères D'El Shaddai Tu trouves Des frères En train De parler Mal de lui Tu t'aimes Du nom Donc là Toi Tu t'es réjouis C'est pourquoi Il n'y a Pas beaucoup De scellements Parce que nous Nous réjouissons De l'injustice Nous ne gémissons Pas de l'injustice Et l'ange Ne scellera Jamais De tels hommes Dans la vie Vous savez Dans la vie C'est bien Mais quel est L'état De votre coeur L'état De votre coeur Celle 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 dont le coeur Gémisse Et après Le sement C'est le jugement Qui vient C'est le jugement C'est le jugement Vous montrez Que même Du temps De Noé Dieu ne détruit Jamais un peuple Sans l'avertir Et la grâce Quand on la ressort Comme grâce La grâce Aujourd'hui C'est le message Dans Genèse 6 La Bible dit Qu'il y avait L'uniquité Dans le monde L'amour L'amour Le coeur De l'homme S'est tourné Chaque jour Vers le mal Dieu s'est repenti D'avoir créé L'homme Il a regretté Pourquoi j'ai créé L'homme Dieu qui a créé Avec un coeur Joyeux Desirant Voir la communion Avec l'homme Desirant Voir une famille Thérèse Il se répand Il regrette La Bible dit Noé trouva grâce Et Noé trouva grâce Il a construit l'âge Il a invité les autres A venir entrer C'est le prophète Qui est en contact Avec Dieu Et il nous invite A venir entrer Dans l'âge Avant de détruire Le monde C'est là Que Frère Madame Dis Et lorsque Les jugements Vont venir Ça ne va Jamais Frapper Là où Il y a Le baptême Du Saint-Esprit C'est ça Nous avons vu Dans Le message Dieu a pourvu A la guérison Pour cette génération Je pense C'est là La voie La voie Que Dieu a Pourvu Pour la guérison Ou même Dieu a Pourvu A la guérison Pour cette génération Et Quand il voit Le signe Dieu ne Frappe Et le jugement Aujourd'hui Frère Il y a Il y aura Il y aura Des armes Bactériologiques Les Américains Pouvent Se mettre A maudire La Russie Wana Wana America Wangeweza Kulani Wala Kuhikeme Wana Rusia Et Frère Pour Dieu La Russie C'est une Arme Dans la May De Dieu H Paga Fuit A 13 Il Offre Sa Prière Accord Seigneur Ke Kitu Moje Kufani Kifera Ke Rebele Reviene A Christ An Efe Kwa Kwayon Et N Sisi Tuna Amini Na Tunastanguria Que les grands jugements planent sur les pays. Hier, les Français et les Américains ont annoncé des maladies qui frappent les enfants et qui sont liées au coronavirus. On vient de découvrir pendant qu'on n'a pas encore trouvé la solution au COVID-19. Nous croyons, nous pressentons qu'il y a de grands jugements planent sur ces pays. En ce dernier jour, des plaies, des germes de maladies sont déjà reproduits pour être répandus à travers les nations. Jésus dans Matthieu 24, il a dit qu'une nation s'élèvera contre une nation. Il a dit qu'une nation s'élèvera contre une nation. la volonté de Dieu. Il a dit aux disciples que Jérusalem sera investie. Que c'est lui qui lui fasse attention. Donc votre problème, c'est des sorties au Seigneur, que Jérusalem ne soit pas investie. Jérusalem sera investie. Vous, les croyants, vous devez sortir. Le tribalisme sera là. D'ailleurs, c'est le mal qui détruit notre nation. Mais nous n'allons pas changer de prophétie. Nous devons sortir du tribalisme. Des plaies, des germes de maladies sont déjà reproduits pour être répandus à travers les nations. Donc ce sont des germes de maladies reproduits dans des laboratoires. Quand vous lisez le message, les événements modernes rendus clairs par la professeur. Frébanam vous montre que la Bible c'est différent de tous les autres livres de religion. Les autres religions c'est la philosophie. C'est les codes moraux. Mais la Bible c'est un livre prophétique. Et Jésus a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous annoncera des choses à venir. Amen. Alors Frébanam dit des plaies des germes de maladies sont déjà reproduits pour être répandus à travers les nations. En lisant ça, je peux dire aujourd'hui cette parole de l'écriture est accomplie. Aucun médecin ne sait même pas comment maîtriser cela. Oh Dieu, il nous faudra donc croire dans la guérison divine. Amen. Les prophètes disent dans la condamnation par représentation de la Avant d'aller à l'hôpital Mbè l'opate commence d'abord par la prière Fais les ténèles qui nous guérir de toutes les maladies Il nous faudra croire dans la guérison divina Dieu te bénit à faire quelques dollars Quand tu es malade La première, tu regardes d'abord à ta poche L'argent te suffit pour faire venir un avion médicalisé Pour contaminer aux Etats-Unis pour les soins médicaux Oui, oui, allez encore à New York pour les soins médicaux Là, c'est pire qu'ici Il nous faudra croire dans la guérison divina C'est par la maîtrisure du Seigneur Jésus Christ Que nous avons été déjà guéris La chose était déjà accomplie Notre problème c'est le croire aujourd'hui Il nous faudra donc croire dans la guérison divine Comme les nations reproduisent des germes Et les accumulent pour les larguer par des bombes Et des millions amourons dans l'espace d'une heure Les bilans hier Et des cédio coronavirus C'est élevé à 4,5 million Dans les mondes Alors, Frère Bannam dit Des mourons Des milliers Des millions amourons dans l'espace d'une heure Mais au Seigneur Nous sommes si reconnaissants Et c'est que l'ange destructeur s'est avancé Tu a dit Ne touche personne Qui a le saut du Père sur son front Ils sont miens Oh, nous sommes si contents Seigneur D'être sous le sang Protégé et en sécurité Comme Israël autrefois Ils avaient mis le sang sur le lenteau de la porte Et sur le poteau de la porte Les signes de la croix Et quand l'ange de la mort parcourait le pays Il baissait ses ailes sombres Mais dès qu'il voyait le sang Il le relevait Et Je passerai par-dessus Je passerai par-dessus vous L'agneau du sacrifice est immolé Nous amenons Et son corps sous le sang en sécurité Le corps c'est l'église Nous l'amenons sous le sang en sécurité Oh Dieu Attendant que minuit sonne Quand l'ordre de sortir sera donné Nous allons sortir une de ces nuits Pour aller à la terre promise Sain Chaussée de l'évangile de paix Et dans Ephésiens 6 Les chaussures Représentent les ailes Que produit l'évangile de paix Si tu entends l'évangile Et tu n'as pas du zèle C'est que tu es en train d'aller A la guerre pieds nus Et quand tu vas marcher sur un chardon Tu ne sauras pas avancer Nous amenons son corps sous le sang En sécurité En sécurité Attendant que minuit sonne Quand l'ordre de sortir sera donné Nous allons sortir une de ces nuits Pour aller à la terre promise Et danser Chaussée de l'évangile de paix Avec toute l'armée de l'évangile Avançant Aide-nous Dieu bien-aimé A bien serrer la ceinture ce matin A examiner les poteaux Et les lentaux pour voir Si le sang est là Puis à aller de l'avant Pour défier chaque ennemi Sachant que notre grand capitaine en chef Celui que Josue rencontra Après la traversée du fleur Il avait dit Je suis le capitaine de l'armée de l'éternel Josue a tremblé Il a su que c'était toi qui conduisait Et c'est Dieu qui conduit son peuple Aujourd'hui Et nous savons que l'étoile du matin est au-dessus de nous Les bannières brillent Les drapeaux flottent Et nous devons sûrement vaincre Si nous faisons confiance à celui qui ne nous décevra pas Accorde le Seigneur Il se produise beaucoup de choses Envoie ton esprit Donne la foi aux gens Au Seigneur Quelquefois cela les embarrasse Il n'arrive pas à se rendre compte De la présence de ces glorieux êtres Les Jehovas de l'Ancien Testament Jésus du Nouveau Testament Le Saint-Esprit aujourd'hui Quand Frère Manam dit Que nous avons reçu la venue du Saint-Esprit Ce n'est pas la portion dans les croyants Non c'est les Jehovas de l'Ancien Testament Les Jésus dans les Nouveaux Aujourd'hui nous ne sommes pas dans les Nouveaux Testament Non Les Nouveaux Testament sont déjà passés Et le Saint-Esprit aujourd'hui Qui se tient ici Pour accomplir chaque promesse qu'il a faite Et béni nous Seigneur Puis envoie tes dons Lesquels viennent en second lieu Par rapport à tout ceci Afin que cela puisse œuvrer Pour amener les gens à édifier l'église Nous amener à être conscients de ta présence Car nous le demandons Au nom de ton fils Jésus Amen Nous croyons la prière Parce que nous croyons dans la prière de Jésus Quand il a dit Quand vous prierez Dites notre Père qui est aux cieux Nous croyons la prière Dans Matthieu 17 Jean 17 plutôt Je pense Jésus a prié Et nous croyons la prière Et nous croyons la prière de Frébana Frébana me dit Les soirées sont appréciées Je me fatigue naturellement Et je me fatigue de plus en plus C'est une vérité que je crois Pendant que l'homme physique déperit L'homme spirituel trouve une issue Pendant que vous grandissez Vous vieillise L'homme intérieur s'apprête à quitter le corps C'est cela que serve les jeunes et autres Dieu peut avoir la possibilité d'agir sur nos cinq sens Nous nous amenez à croire et avoir foi en lui Les jeunes Quand le corps se fatigue Pendant ce temps l'homme spirituel est en train de trouver l'issue C'est pourquoi le christianisme Nous devons aussi observer les jeunes J'aime l'attitude de ces centenaires romains Ce que nous venons de lire Il était un homme qui se sentait indigne Donc vous vous sentez indigne de la bénédiction Que vous demandez Vous êtes bien sur le point de la recevoir Seigneur donne-moi le saint Tu ne vois pas comment j'ai fait Ça vraiment Seigneur tu me dois ça Mais quand tu dis Seigneur Moi ici considère l'iniquité Je ne mérite rien Je serai en train de l'accompagner dans le refrain Je serai à ce côté Frère Banam dit Tant que vous vous sentez indigne de la bénédiction Que vous demandez Vous êtes bien sur le point de la recevoir Mais lorsque vous en arrivez à penser Wakati tu onafikia kufikiri Que Dieu vudoa tout simplement Ya kwamba Mungu anapashwa biyote bire Se la ke vous fait erreur Bale njoko nyomu nafania kosa Se nous qui sommes redevable à Dieu Ni sisi njoko tunadaiwa na Mungu Se ne pa Dieu kinudua Haiko Mungu njoko anatudai Se nous kimudevon Ni yeye njoko anatudai E se Romese et Italian E na ule muroma ule munchal Quoi qu'une fille l'a dit Seigneur je ne suis pas digne Que tu viennes sous mon toit Et je ne m'étais pas non plus jugé digne De venir devant toi En d'autres termes J'ai envoyé ton église à ta rencontre Pour te présenter cette requête Mais j'ai foi Je sais que tu es un homme soumis à des supérieurs Comme moi aussi je suis soumis à des supérieurs Et tu n'es pas obligé de venir chez moi Pour imposer tes mains à mon serviteur Ou pour offrir une prière quelqu'un C'est ce que le centenaire Romese a dit à Jésus Maintenant soyez sûr de saisir ceci Il a dit je suis un homme soumis à des supérieurs Et si je dis à cet homme-ci Va faire ceci Il le fera Il va venir Je suis soumis à des supérieurs Et ceux qui me sont soumis doivent m'obéir Il avait reconnu Que c'était le fils de Dieu Et que chaque maladie et chaque démon lui étaient soumis Et tout ce qu'il avait à faire C'est prononcer la parole Pas prier Simplement prononcer la parole C'est tout Et cela devait s'accomplir Car chaque démon devait lui obéir Croyez-vous cela église Chaque démon obéit à Jésus Et quand tu avances au nom de Jésus Et quand tu avances au nom de Jésus Il devait n'être de nouveau Précher le 31 décembre 61 Il dit quand nous demandons quelque chose En notre nom Dieu va nous chasser Mais quand nous demandons au nom de Jésus C'est comme si c'est Jésus lui-même Qui demandons au Père Tout obéit A Dieu Et cela vous obéira Si vous avez la foi Jésus a arrêté le soleil Et quelqu'un a dit Tout est possible à Dieu Rien n'est impossible Mais tout est possible à vous aussi Rien n'est impossible à ceux qui croient Tout est possible Il est descendu et vous a créé Si seulement vous savez qui était Dieu Bien sûr Je crains que l'église N'ignore son autorité Et les hommes nés du Saint-Esprit Ne soient inconscients de leur autorité Ou de l'autorité Que Dieu a donné à son église Il a dit Je te donnerai les clés du royaume Tout ce que vous liérez sur la terre Sera lié dans le ciel Sera lié dans le ciel Tout ce que vous déliérez Sera délié Je vous donne le pouvoir sur le serpent Et sur toutes sortes de maladies Et surtout Et rien ne vous fera du mal Exercez votre foi Déliez-la Laissez Dieu agir à sa manière Et Dieu vous accordera la chose Vous prendrez le brevage mortel Et nous ne vous ferons pas de mal Et hier je suis aussi passé à l'émission Sur la télévision Chalome À la fin les chroniqueurs nous ont posé la question Sur les divorces Et les divorces des ministres J'ai donné l'écriture Dans Malachique 2 Dieu et la répidiation Et dans Matthieu 19 Jésus dit au commencement Il n'en était pas ici Si un homme répidit sa femme Sauf cause de fornication Et il n'en est plus une autre Cet homme-là commet la duté Et il est toujours à la femme A la duté Alors je leur ai dit La fornication C'est une mauvaise vie avant le mariage Parce que la femme C'est un don Un colis Que Dieu envoie à son fils Kwa sababu mwana muke Ayo ni Kifulushi Kifulushi enye mungu Alitayarishia mwana wake Quand on m'envoie un don Par DHL Si je trouve que l'enveloppe Deshiri Kama mina kutanisha le baasha Walichaka yifungula Est déjà ouver C'est le mien Mais je dois demander Qui a ouver On doit me le dire Je leur ai dit C'est la seule chose La seule occasion Où l'homme peut Répidier et se remarier La bible dit Dans l'ancien testament Si l'homme a trouvé Quelque chose d'hanté Dans la femme C'est à dire Qu'elle a perdu la virginité Mais les autres raisons Vous ne devez pas Les utiliser Les journalistes me disent Même si la femme A mis le poison Il y a une tentative D'empoisonnement Je lui ai dit Moi j'ai toujours dit A mon église Les poisons dans la nourriture Ce sont les épices Pour rendre agréable La nourriture Les dieux que vous croyez Qu'il existe Si vous apprenez Que je suis mort D'empoisonnement Croyez aussi Que Dieu n'existe pas Parce qu'il a dit Vous prendrez des brevages Mortels Et ils ne vous feront Oqué mal Je ne veux pas Repidier une femme Parce qu'il a mis le poison La Bible La Bible dit Pour infidélité Il n'y a rien à ajouter Rien à rétranger Tentative d'empoisonnement On ne répit pas la fin C'est là que le prophète C'est là que le prophète Est en train de dire Maintenant nous voyons Un tout petit peu Qui est Dieu J'ai besoin de quelque chose Et j'ai demandé quelque chose à Dieu Je crois qu'il va me l'accorder Je crois de tout mon cœur Si vous connaissez le Dieu En qui vous croyez Rien ne vous arrivera Ainsi la solution Contre les bombes Bactériologiques En l'attitude De qui est Dieu Que le madame revient Que c'est sur le Saint-Esprit Il revient pour dire Que c'est le sceau Et le sceau aujourd'hui C'est le Saint-Esprit Alors là dans Ezekiel chapitre 9 Avant de détruire la ville L'ange devait passer Pour scele Et ici on n'est pas en Egypte Aujourd'hui nous sommes dans le pays Dans le pays Là nous trouvons qu'il y a des meurtres Il y a des injustices L'iniquité Dans le pays Et les gens pensent que Dieu ne voit pas Non mais frère Dieu voit tout Si vous connaissez tout Il est omniscient Il est omnipotent Il est omniprésent La Bible dit Crains l'éternel Qui pratique ses commandements C'est là ce que doit tout Si réellement vous sentez beaucoup d'amour Dans ton coeur envers Dieu Et vous sentez beaucoup de craintes envers Dieu Tu ne feras même pas le mal à un païen Même pas à un animal Je disais frère madame dans un message Je ne sais pas moi si c'est dans la sagesse contre la foi Quelque part là Frère madame dit que quand j'étais inconverti Avant ma conversion On allait avec mon ami On arrivait à la rivière On attrapait les grenouilles On introduisait des aiguilles Juste pour jouer avec la vie Quand frère madame a été converti Quand il allait à la chasse Si tu n'as pas à manger Tu lui demandes la viande Il t'amène Si tu travailles Tu as un salaire Il y a la boucherie On vend la viande La frère madame refuse On ne tue pas l'animal pour tuer Quand Abraham avait tué Le belier c'était pour offrir à Dieu un sacrifice Alors frère madame dit Là je suis dans la question Réponse numéro 3 On lui pose la question 328 Cher frère madame Est-il possible pour quelqu'un d'avoir le baptême du Saint-Esprit Et de ne pas avoir les signes qui suivent Du moins pas avant un certain temps dans le futur Et pas avant certaines exigences de l'Esprit Quelqu'un peut-il avoir le Saint-Esprit Sans voir des choses qui suivent Frère madame dit au pagave 41 à 44 Mais maintenant cette personne-ci pose la question de savoir S'il est possible d'avoir le baptême du Saint-Esprit Sans que les signes suivent Maintenant cela serait compris comme ceci Si vous êtes né de nouveau Si vous êtes d'abord né en tant qu'être humain En tant qu'être humain normal Maintenant je réponds à ceci d'une façon très enfantine Mais si vous êtes né comme un être humain normal Vous ferez effectivement les choses que ferait un être humain normal En tant qu'il ne partage pas En tant qu'il n'a pas besoin de jouer Tout le monde qui est né normal Se comporte comme ça Lorsque vous êtes né en tant qu'humain Les caractéristiques naturelles d'un être humain vous accompagneront Vous ne vivrez pas dans une arme Et vous ne serez pas de voler avec vos ailes comme un oiseau Ou quelque chose comme cela Ce ne serait pas un être humain normal Les actes normaux d'un être humain Évitendo ya kawaida ya mwana damu Sere de travailler Itakua nikutumika kazi De se marie Itakua koua D'avoir une famille Kukua na familia Et de faire ces choses Cela est naturel pour les êtres humains normal Il ne yko kawaida kwa jile ya mwana damu Parce que vous n'ese ainsi Alors Lorsque vous n'ese comme chrétien N'est l'esprit de Dieu Vous portez naturellement en vous Les attributs de Christ Uko kati kati ya kokabisa na ile matabi ya ma fazili ya Christo Comme un être humain normal Sao ma na dam wa kawaida Vous avez des caractéristiques d'êtres humains Uko na ile matabi ya ya moutu wa sawa Et quand vous n'esez de nouveau Uko kati kati ya kokabisa na ile matabi ya ma fazili ya Christo Vous portez en vous Les caractéristiques Les attributs de Christ Uko piya nani ya kona ile matabi ya il ya Christo Maintenant si l'on prenait ce matin cet endroit Et bah si l'on prenait ce matin cet endroit Et bah si l'on prenait ce matin cet endroit Et bah si l'on prenait ce matin cet endroit Cette assemblée vous êtes assis Ici écoutant l'enseignement jour après jour Et ainsi de suite Vous découvriez Que vous êtes différents les uns des autres Vous êtes constitué différemment Vogue sont différemment Vous mangez différemment Mais vous mangez tous de la nourriture Même si l'individu est semblable à un autre L'on est différent l'un de l'autre Il en est de même des chrétiens Vous ne pouvez pas dire Tous vont parler en langue Tous vont prophétiser Non Vous devez surveiller ces choses Parce qu'un chrétien acquiert les habitudes d'un chrétien Et il vit comme un chrétien Jésus a dit Voici les signes qui accompagneront Ceux qui auront cru A mon nom ils chasseront les démons Ils saisiront des serpents Ou boiront des brevages mortels Et ils parleront de nouvelles langues Et ces choses accompagnent bien effectivement des chrétiens Donc même dans les naturels Nous avons des différences Sur le plan spirituel Et m'un amunayakirom Il n'a pas dit que tout le monde doit se mettre à parler Non Il n'a pas dit ça Au Pagave 54 Jusqu'au Pagave 76 Maintenant si l'église entière travaillait en harmonie Parmi nous Nous serions en train de chasser les démons Saisir des serpents Voir des brevages mortels Toutes sortes de choses se produiraient sans cesse Cela est possible Si l'église travaillait en harmonie Mais toutes les jalousies qu'il y a entre nous Tout le monde veut être 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 frère Alain Et Dieu fait des frères Alain ce qu'il veut Nous nous les jalousons Nous c'est un manque d'harmonie Si l'église travaillait dans l'harmonie Regardez les ouvriers au chantier Quand un manson monte au-dessus Il y a quelqu'un qui lui amène le mortier Pour l'aider à placer l'abri Et quand la maison est construite On dit c'est nous qui avons construit Nous devons savoir nous aider les uns les autres Le charpentier à mettre Le maître charpentier Il a toujours besoin de l'aide Quelqu'un doit l'aider Et si toi tu ne veux pas être l'aide du fer Alain Toi aussi tu n'auras pas d'aide non plus dans ta vie Et cela va impacter la marche de l'église Amen Si l'église entière travaillait ainsi en harmonie Alors parmi nous nous serions en train de chasser les démons Saisir des serpents Voir des brevages mortels Toutes ces choses se produiraient sans cesse Mais lorsque vous essayez d'imposer cela aux individus Alors vous vous mettez vous-même en difficulté C'est à nouveau du pentecotisme Vous s'imposez aux gens de parler en langue Et pousser des cris Non frère madame dit que ça c'est du pentecotisme Alors vous avez Babylon la confusion Vous ne pouvez pas juger cela Nos cœurs débordent de joie et de bonheur Les sons chantent tout est merveilleux Oh là là Quand on est simplement remplis de l'Esprit de Dieu Et nous aimons tellement Jésus Et nous aimons prier toute la nuit Amen Quand on est remplis du Saint-Esprit On aime tellement Jésus On a peine de ça La madame dit que nous aimons prier toute la nuit Il dit maintenant je ne voudrais pas embarrasser cette foule Je ne voudrais pas embarrasser cette foule Ni même moi-même Vis-à-vis de vous Je me demande Si je pouvais demander ce matin Qui dans cet auditoire ou parmi ces gens a le Saint-Esprit Ce serait probablement 95% d'entre vous qui le verrez la main Pour montrer que vous avez le Saint-Esprit Oui Qui prend l'autre face Et je vous donne une évidence selon la Bible Et je doute qu'il y ait une ou deux mains levées Voyez-vous Vous pourriez seulement limiter cela à un tel aspect Mais lorsque vous faites cela Vous faites aussi du mal à votre assemblée Mais vous devez les amener de cet état de bébé à l'état adulte Si j'ai demandé combien ont le Saint-Esprit Même parmi ceux qui suivent en ligne Tout le monde les verra la main Si on demandait qui a parlé en langue Et tout ça Vous avez le Saint-Esprit Les gens vont lever la main Et parfois ce que les gens appellent La maison des dons Ils se réunissent pour partager simplement les songes Or tout songe n'est pas spirituels Et ça crée la confusion Nous devons faire passer l'église De l'état des bébés à l'état adulte Si on demandait combien ont le Saint-Esprit 85% des morts vont se lever Et si on présentait l'autre aspect Frébanam dit Il ne restera que peut-être quelques mains seulement Demain Une ou deux mains Vont se lever Amen Frébanam dit C'est comme quelqu'un qui a écrit une question l'autre jour C'est un rapport avec Fréjinho Jackson Quelqu'un est allé là-bas on a dit Vous allez chez les haricots pourris Ou quelque chose comme cela Parce que dans l'assemblée de Fréj Jackson On laisse les gens parler dans l'église même Chaque fois qu'ils sentent l'Esprit Et qu'ils désirent parler en langue Ils font de l'avant et les font Et bien ça c'est l'église de Fréj Jackson C'est tout à fait un ordre générien contre cela Rien du tout Junior Jackson est l'un de mes meilleurs amis C'est un homme vraiment pieux rempli de l'Esprit de Dieu Et nous sommes frères Il n'est pas obligé de manger ma tarte aux cerises Comme je ne suis pas obligé de manger sa tarte aux pommes Mais nous mangeons tous deux de la tarte Tous deux nous croyons exactement le même message Rappelez-vous qu'il y a des prédicateurs dans ces messages Il utilise la citation de Fébana Fébana m'a dit dans le message Regardant à l'invisible Il dit que pour que les gens se marient Ils peuvent croire exactement la même chose Nous disons Amen Mais à partir de la Les prédicateurs ont fait mener des enclos Mais Branham dit ici Que moi et Junior Jackson Nous croyons exactement le même message Tu n'amini kabisa kabisa ujumbe m'o ya C'est qui est le croyant du Branham Tabenad Il n'est pas le croyant de Branham Masca C'est le croyant de Junior Jackson Branham dit Lui mange la tarte à la pomme Moi j'ai mangé la tarte aux cerises Un jour j'arrive à Kinshasa Je trouve un passeur Qui avait prêché Il avait dit que si vous mangez la viande de cochon Cela amène en vous le démon Il ne faut pas manger la viande de cochon Ça vous donne l'esprit d'impudicité Je crois que ça doit avoir été un bon malimbiste Celui-là Parce que dans l'église de Malemba On ne mange pas le porc Dans les messagnes nous nous mangeons L'acte 10 Quand Pierre a reçu un songe Une vision Dieu lui a dit mange tout ça Et Pierre a dit même des choses impures Dieu lui a dit n'appelle pas impur ce que Dieu appelle pur Et j'ai sorti une citation Frère Banham dit Moi j'aime la tarte aux cerises Mais ma femme aime la tarte aux jambons Pour le jambon c'est la viande du porc Je disais que Meda est rempli d'esprit d'impudicité Et Branham l'a laissé Ajouter l'esprit d'impudicité sur l'esprit d'impudicité Non ça ne doit pas être ça Alors Frère Banham dit Nous croyons Tous deux nous croyons exactement ce même message C'est ça l'ordre de l'église Je désire que mon église s'efforce d'être réunie Quand nous avons commencé à voir des manifestations ici Les saintes esprits parlaient en langue ainsi de suite Quelqu'un m'a posé la question disant Frère Banham est-ce que tout cela est authentique J'ai dit je ne suis pas juge Écoutez Éprouvez cela Laissez cela continuer quelques temps Et éprouvez-les jusqu'à ce que la parole sera exposée à ces sujets Si c'est le saint esprit Cela s'accordera avec la parole Sinon ça ne sera pas le saint esprit C'est la seule façon pour vous de le savoir Cela se juge tout seul Et ça volera en éclat si ce n'est pas le saint esprit Ça ne tiendra pas Mais si c'est le saint esprit Il restera humblement en ligne C'est ce qu'il est C'est le saint esprit évoluant parfaitement selon son propre ordre Si ce n'est pas le saint esprit ça va voler en éclat Il y a eu beaucoup de tabernacles dans le message Qui ont eu des maisons dedans Aujourd'hui on n'en parle plus Ça a volé en éclat Maintenant à propos de parler en langue et autre Je souhaiterais que chacun De vous parler la langue Assurement et bien de voir des bons chrétiens par la langue Frère Madame dit J'ai vu quelqu'un Excusez-moi L'autre des entrevues Une personne Je pense qu'elle est dans ce bâtiment M'a posé là une question au sujet du parlant langue C'est une personne sincère Une véritable personne Elle mène une vie correcte Elle m'a entendu dire que l'évidence du saint esprit n'était pas le parlant langue Et ça ne l'est pas Mais je conseille à cette personne de demander à Dieu De lui permettre soit de parler en langue soit de prophétiser Parce que c'est sa nature Premièrement j'ai sondé la vie de cette personne J'ai découvert son lieu de naissance Et les signes sous lesquels elle était née Et je pouvais savoir quelle était sa naissance L'influence que cela exerce sur son caractère naturel Il a place dans une certaine lignée Les lieux de naissance La date de naissance Les signes de naissance Ont de l'influence sur votre caractère naturel Oui quand elle est née de nouveau Elle est ici dans cette autre nature Si elle est née en Italie Sur le bout de l'échange Tu as de la haine envers les autres Si elle est née en Allemagne Tu as un esprit nazi Et ne pas aimer les noirs Parce que tu es née en Allemagne Et quand tu naîtras de nouveau Ça va changer Tu n'auras pas de tribalisme en toi Tu n'auras pas de soi-disant nationalisme en toi Frère madame dit Que l'agneau perd même ses droits constitutionnels Frère madame dit Quand vous vous trouvez dans cette nature-ci C'est l'intérieur La conscience intérieure La conscience intérieure Vous pousse dans une direction Ça c'est votre naissance naturelle Je vois cette femme là Avec les pantalons là Comme elle est Le pantalon qui la sert La conscience naturelle vous pousse vers elle Oui elle fait quelque chose Et qu'est-ce qui lui arrive Elle est la personne étiraillée C'est là la place dans une situation Où elle est embarrassée Elle ne sait quoi faire Elle dira Le seigneur veut que je me détourne L'intérêt dira Oh c'est conforme aux écritures Elle commencera à le faire Et la chose suivante vous savez Satan ici à l'extérieur Satan Il montrera Toutes sortes de défauts là-dedans Et elle dit Eh bien je pense Là elle écoute Satan Vous devez choisir cette chose à l'intérieur Il se trouve à l'intérieur de vous Et qui est scripturé Ne laissez pas Satan se tenir quelque part C'est son devoir de se tenir là Et de vous martéler Mais ne l'écoutez pas Amen Vous êtes sirayé entre deux mondes Dieu la parole Satan avait sa séduction C'est le droit de Satan de te martéler Dans le Christ s'est révélé dans sa propre parole Satan a le droit légal de nous donner les coups Mais nous devons nous protéger Mais j'ai parlé à cette personne Maintenant si je peux Elle a dit Et bien maintenant si seulement je pouvais être sûr d'avoir le Saint-Esprit Voyez-vous une personne distinguée Une personne vraiment loyale Ayant le Saint-Esprit Mais il serait convenable pour elle de dire Pardonne-moi simplement ceci Comme quelque chose sur quoi m'appuyer Frère-Badam dit Maintenant si j'enseignais cela de cette manière Les gens Les gens chercheraient à s'emparer de cela Sans savoir ce que cette personne possède Cette personne-là était née de nouveau J'ai vu là où il est né J'ai vu sa date de naissance Les signes sous lesquels il est né J'ai vu qu'avec la nouvelle naissance Il a perdu l'influence de la première naissance Et maintenant il cherche à parler Etant déjà né de nouveau Je lui dis oui Tu peux demander à Dieu de te le permettre Mais si je disais à tout le monde De demander à Dieu de lui permettre de parler Quelqu'un dira Seigneur permets-moi Alors qu'il ne sait pas que celui à qui je dis ça Il est né de nouveau Maintenant souvenez-vous Cela peut être un don d'antique Ça pourrait être le Saint-Esprit parlant Vous en langue inconnue Et vous pourriez être perdu Et aller en enfer La Bible l'a dit Croyez-vous cela Je vais voir un passage de l'écriture à ce sujet Lévez la main si vous voulez Un passage de l'écriture Paul dit que quand je parlerai Les langues des hommes et des anges A la fois celles qui peuvent être interprétées Et celles qui ne peuvent pas être interprétées Des langues authentiques du Saint-Esprit Même si je le parlais je ne suis rien A moins que cette autre chose Vous pouvez avoir ceci Ainsi ne recherchez pas cela sans avoir ceci Ayez d'abord le Saint-Esprit Alors cela le suivra La question du Saint-Esprit Ne vous basez pas sur le palais en langue Ne vous basez pas sur les prophéties J'avais prophétisé La Bible dit Que le Saint-Esprit C'est le saut de Dieu Jusqu'au jour de la rédemption Donc cela doit nous garder dans la parole Jusqu'à ce que nous quitterons la terre La plus tombe sur les justes Et sur les injustes Et cela le brise sur le méchant et sur le bon La plus tombe pour faire mûrir la moisson La même pluie fait mûrir aussi l'ivré Le Saint-Esprit Il peut tomber sur un groupe de gens Et parlant là Et il confirme parfaitement cela C'est reprendre parmi les gens Et faire qu'il prophétise C'est tout à fait vrai Parfois vous pouvez aller chez une sorcière ou un médium Il peut dire quelque chose qui est tout à fait vrai Considérer la sorcière d'endors Avec sa huile Cela pourrait être parfaitement vrai Mais ce n'est toujours pas ça Ce sont des sorcières Parler en un J'ai vu des deux mots parler en un Écrire en lettres inconnues Cela ne signifie rien du tout Mais la chose véritable C'est cette parole Retournez à la parole Amen Quelqu'un peut parler en langue la chose s'accomplit Mais c'est un sorcier La chose véritable c'est la parole Et retournez à la parole Ainsi vous pouvez faire ces choses Ainsi Vous pouvez faire ces choses sans la parole Mais quand vous avez la parole Et qu'elle fait cela Alors regardez cela Ça s'accomplit parfaitement C'est tout à fait la chose juste Alors vous êtes parfaitement en ligne Amen Oui le Saint-Esprit utilise ces gens Quelque c'est prévu par la propre sagesse divine Alors permettez-moi de vous poser ici Juste une minute Une petite question déconcertante Je pourrais demander Combien ont le Saint-Esprit Vous les verrez tous la même Je dirais très bien Je vais voir si vous l'avez La Bible dit Que ceux qui avaient le Saint-Esprit Soupiraient et gemissaient Jour et nuit A cause des abominations Commises dans la vie Maintenant Combien de mes se les verrez Combien parmi vous Ne peuvent pas se reposer la nuit Et tant si plein de joie De la puissance de Dieu Et si triste A cause des gens qui sont perdus Quelque jour et nuit Vous pleurez Et vous gemissez A cause des abominations Vous ne pouvez pas se reposer D'aller sans ma prison Il dit que si le Saint-Esprit Est en vous L'état du peuple Vous concerne Voilà pourquoi Jésus A pleuré sur Jérusalem Jérusalem Si tu connaissais Si tu connaissais les choses Qui te sont destinées Les prophètes T'ont été envoyés Tu les as lapidés Vous avez construit Les tombes Et vous avez orné Les tombeaux des prophètes En train de pleurer Sur Jérusalem Et si Jésus là Est dans votre âme L'état du peuple Vous concerne Un frère dans le péché Ça vous fait mal Une sœur dans le péché Ça vous fait mal Ça ne devient pas Le thème central De votre conversation Amen Combien de mères se lever Combien parmi vous Ne peuvent pas se reposer La nuit Et dans si plein de joie De la puissance de Dieu Et si triste A cause des gens Qui sont perdus Que jour et nuit Vous pleurez Et j'ai mis ça A cause des abominations Voyez Des abominations Qui incident dans la ville Combien y en a-t-il Qui sont dans l'église Et c'est ce que la Bible A déclaré être L'évidence du Saint-Esprit Nous allons continuer La prochaine Aujourd'hui nous pouvons Nous pouvons nous arrêter A ce niveau Les vidans du Saint-Esprit L'état du peuple Vous concerne Les abominations Dans la ville Ça vous fait souffrir Imaginez quand Dieu Voit ses enfants Dans les péchés Comment est-ce que Dieu Se sent Les péchés N'a pas commencé Sur la terre Les péchés A commencé Au ciel Lucifer A rebellé Les deux tiers Et Gabriel Les arcs Précipitait Sur la terre Et quand Il s'est fait Revenir Sur la terre Dieu n'est pas Venu Sur la terre Mais un jour Dieu a crié Adam Et quand Il tombe Dans les péchés Dieu n'a pas Eux de repos Et Dieu n'a pas Commencé A rire Aussi Dieu est descendu Je crois Que nous pouvons Nous imaginer Les sentiments De Dieu Quand la nous fait Lui est arrivé Que ton fils A péchés Et si c'est Dieu La aide Dans nos cœurs La charité Ne se réjouit Pas de l'injustice Jésus Diver moderne Que Dieu Vous bénisse On va chanter Jésus Diver moderne Et nous remercions Le Seigneur Pour l'apportir De la parole Que le Pris Nous bénisse Et nous devons Nous examiner Et être En condition Pour être Scellé De cet esprit Avant Que Dieu Ne vienne Détruire La vie Il a dit Que vous allez Commencer Par ma maison Par les sacrificateurs Par les anciens Dieu est Dieu Il est différent Des hommes Il n'y a aucun Nom A comparer Avec Dieu Tout le monde Nous devons Faire un effort Pour devenir Ce que Dieu Nous recommande Je crois 162 Jésus Diver moderne Jésus Diver moderne Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Expliquez mon esprit Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Commets-toi charitable, patient, humble et doux Sous-titrage Société Radio-Canada